Sous-titrage ST' 501 J'aurais pu être un peu plus long, mais n'hésitez pas à l'aïté influenciée et débrouillée par les conversations sur l'importance. L'hasard faisant bien les choses, vous êtes à la tête du département ministériel en charge des questions de l'État. Je voudrais, pour être dans le temps qui convient à ce genre de discours, dire à Mme le sous-prefait combien j'apprécie qu'elle m'accompagne dans l'organisation. Je n'oublie pas de leur majesté pour les altesses royales. Je n'oublie pas les collègues des universités de Douala et de Haoudi. Je n'oublie pas les différentes associations qui nous font l'honneur d'être ici. Je n'oublie pas les invités, les amis et comme la formule consacrée, le décline en leur grade, titre et fonction. Pourquoi un festival ? Est-ce une cérémonie de réjouissance comme une autre, comme il y en a tant ? Je dirais non. Si nous avons fait quelque peu attention aux propos liminaires du docteur Bingono Bingono, nous aurions entendu dire le festival Baounia. Au niveau de l'équipe des documents, il est dit « Festival point point Baounia ». Parce que ce festival, je me suis réservé le plaisir et le droit de ne le baptiser qu'en votre présence. Point point point. Nous allons donc remplacer cela par le festival Imbambe ou Dimbambe de Ouassano-Mahouia. Dimbambe, la tradition, pas au sens de l'aigle du passé, intangible, inamovible, figée, mais au sens noble de Kabbal. C'est-à-dire l'archive. Le très fond est quelque chose de substantiel, quelque chose de fondateur, quelque chose de fondamental. Les traditions qui vont se déployer sous vos yeux auront deux dimensions. Une dimension légère, amusante, distrayante, festive, d'une autre partie profonde. Et une dimension extra, une dimension profonde, une dimension sacrée, une dimension de mystère. Ce n'est pas de mystérieux. Le mystère avait grand sens. Le sens où l'entendait les grès, vous êtes à dire, nous condenser d'un savoir ou d'un arcane relatif à l'être et surtout au dépassement de la finitude de l'être et à l'avenement, à la survenue de la vie. J'ai mis à près cette bidimensionnalité parce que, vous le savez, monsieur le ministre, mes recherches dans une vie antérieure m'ont poussé à m'intéresser aux pratiques ludiques des peuples camonnais et africains. Et grande a été ma surprise de découvrir que le négro-africain n'établissait guère de dichotomie entre le ludique et le non-ludique, entre le profane et le sacré. Et qu'en réalité, ce que nous considérons comme des jeux n'étaient que des sortes de pauvres éthiques, des classes préparatoires aux savoirs profonds, distillés, dispensés dans les structures initiatiques. D'où la bidimensionnalité. Tout jeu qui se déploie dans nos cultures, dans nos sociétés, est archi. Si je me mets à décrypter ce jeu, nous allons passer la nuit. Si je prends, nous allons découvrir une dimension cachée. Si nous prenons, nos ancêtres étaient de faim pédagogues. Ils ont allégé le savoir. Quelqu'un qui nous a en commun, le pédicat, aurait dit, une connaissance allusive et légère pour préparer le cerveau à l'internalisation de quelque chose de plus consistant. J'ai donc demandé que les deux volets du ludus soient présents ici. Le juicif au premier degré et le juicif à un niveau crypto-scientifique. Ce festival a également une autre dénomination, Queen Salo, Queen Salo Days, la Reine Salo, Salo du Bundje. Et là encore la bidimensionnalité est présente. Lorsqu'on est Kinga La Faune, on sait que Salo, Salo, c'est un peu la maigreur, c'est un peu la maigreur, c'est ce qui semble petit, menu. et lorsqu'on est dérange l'arbre généalogique de Salo, on sait que Salo du Boudje avait un frère, Kolo du Boudje. Donc le père du Boudje s'amusait à manipuler la dialectique. Salo, Kolo. Et voilà que Kolo du Boudje qui est encore à Beaumono.